La salle se remplit peu à peu, mais des chaises restent vides. Les ex-rebelles de la CMA et l'opposition politique ont décidé de boycotter la conférence d'entente nationale. Le président malien ne leur a fait aucun cadeau dans un discours très offensif. Que chacun a son âme et conscience en permanence, se demandant en quoi ces postures enrichissent la démocratie, en quoi les actes qu'il pose contribuent à l'essor de la nation arrière. Je faillirais en devoir, si je ne déplorais pas ici, devant vous, certaines absences et les discours qui les sustituent. La rencontre devait être à l'origine boycottée par tous les groupes armés signataires de l'accord, mais l'un d'eux a finalement fait machine arrière. Il y avait deux points essentiels. Que la conférence d'entente nationale ne soit pas clôturée au bout de sept jours d'une charte dite nationale. La deuxième condition, c'est qu'il y ait une continuité dans le processus. Il n'y aura pas de charte de réconciliation nationale adoptée à l'issue de ce rendez-vous, mais une liste de recommandations, pour l'instant, sans la contribution des ex-rebelles et sans l'opposition politique. La conférence d'entente nationale qu'on lance aujourd'hui est le début d'un processus. On peut s'y joindre à tout moment. Et donc c'est très tôt pour moi pour parler d'un échec. J'estime que les autres acteurs vont également s'y joindre à ce processus. Le président malien a finalement laissé une porte ouverte. Il appelle toutes les parties à rejoindre la discussion dans les jours à venir.